Sous-titrage Société Radio-Canada Cultive tes goûts Je croyais innocemment, comme le prépubère nerveux, qu'il y avait uniquement une sorte de gazou, c'est-à-dire une sphère insignifiante avec un sommet, un trou au sommet et tu soufflais à l'intérieur de ce cylindre-là et ça émettait un son. Et si je l'ai fait, ça n'aimait absolument rien. Ça fait un bruit bizarre. Alors donc, c'est un bruit silencieux. C'est très bizarre le silence. C'est vrai. Madame Trabli, vous avez touché un point, c'est très silence le bizarre. Non, c'est très bizarre le silence. C'est ce que je lui ai dit. Ben non, à l'envers. Ben oui, à l'envers. Une moyenne à l'Ouest, une moyenne à l'envers, une moyenne à l'envers, une moyenne à l'Ouest. Ça commence bien l'émission. On aime bien ça. Alors donc, même si tu souffres, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut que tu émettes un son. Ok? Ça, c'est le riz en chaleur. Dans un dos. Bon. Et puis, il faut bien sûr amener la sirène à chantonner. C'était à peu près comme ceci. Et ça, c'est... Tu l'attends, la sirène? Pas besoin de chanter. Ça met en évidence mon souffle. Merci. Alors, un nouvel instrument vient de naître pour cette errance rénaldienne du 9 décembre. Le gazou, mais un gazou professionnel. Hé, c'est mieux que le gazou, comme tu disais tout à l'heure, qui ne sert qu'à souffler. Mais qui ne sert qu'à souffler. Il est souffle-toi maintenant. Ah oui. Excusez-moi, c'est pas ça. Ben non. Mais quand même, ça demande un professionnel du rythme. Ah, ça, c'est nous. Ah, c'est nous. Et puis, on peut... Je vais faire, dans quelques semaines, les plus grandes chansons mondiales jouées au gazou. Et chantonnées par le gazouilleur de compagnie. De compagnie, comme le chien. Comme le chien de compagnie. Oui. Sauf que le gazouilleur de compagnie, le chanteur de compagnie, lui, est propre. Pourquoi tu n'es pas certain? Je vais regarder. Puis, il en peut aussi la litière du chat. Hé, si. Belle observation, mon petit champion. Merci. Le champion numéro 2. Oui, celui qui va dans la litière. Il n'est pas tout à fait propre. M. le Président, ça, c'est l'interne. Les gens n'ont pas besoin de savoir ça, la propreté de si tu vas dans la litière ou pas, si tu ramènes le journal, si tu as peur de l'eau. M. le Président, quoi que moi, j'ai peur des oignons. Oh, mon Dieu. Surtout quand tu te montes au nez. Ah, j'ai peur des oignons. Ça me rappelle ma première aventure. Ah, c'est en 1972. Ah. J'étais peinard. Comme la péniche. La péniche, la péniche, la péniche attend. Le chevalet est là, il mange son foin. La péniche, elle est sur sa roulette. Ses roulettes. C'est sur lui. Ça roule comme sur des roulettes, mais elle ne roule pas. Elle attend. Insignifiante comme ça, là. Tu n'aurais jamais vu de péniche. Oh, c'est inerte, inerte, inerte. Comme le Québécois moyen qui attend quelque chose. Il ne sait pas quoi. Il a jeté de la tri puis il attend. Il attend quoi? Il attend le gros lot pendant toute sa vie. Ah, on sait jamais. On sait jamais. Si je te dis que je le sais, moi. Non, c'est impossible. Il faut gagner de l'argent. L'argent. Nouvelle religion. Monsieur le Président. L'argent. Prenez l'argent. Gardez-moi la tête. Monsieur le Président. Oui, il n'est pas trop catholique. Et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone. Errance rénaldienne. Continue à gratter ma jurette. Mais oui, si ça gagne, si ça gagne. Oui, monsieur. Il y en a un qui gagne, puis ce n'est pas celle qui gratte. Oh, c'est qui? Bien, c'est l'autre. La gouvernement. Bienvenue à la douce Rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même. Votre court-circuiteur de réalisme. Rénalde, le néant, gagné. Ah, si tu savais, toi, comment on peut être heureux dans le néant. Ah! Moi, c'est l'endroit qui me réconforte le plus dans toute la plénitude qui nous gravite autour depuis des bilénaires. Non, c'est des millénaires. Ah, non, des bilénaires. Oui, c'est comme la belle chanson. Bile après bile, je suis triste. Bile après bile, je m'ennuie. Rouge après rouge, le très rit. Mais non, c'est pas rouge après rouge. Eh, monsieur, je suis dans le rouge. À quoi bon faire cette émission, Rita, aussi? Hé, Rita, t'es dans le... T'as pas de... T'es dans le... Bon, on est là pour t'appuyer, ma petite championne. Arrête de pleurer. Elle pleure pas, Harry. Harry? Elle est comme la rote. La rote Harry. On l'a déjà fait, celle-là. Elle était meilleure, là. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspirée d'une citation de Virginia Woolf? Attention. Attention. Madame Spodeau. Monsieur Grandpré. Madame Michaud. Madame Michaud. C'est quoi? C'est mi-froid, Michaud? C'est mi-froid, Michaud. Excuse-moi. Attention, madame et messieurs, mesdemoiselles et les autres. Facebook veut manipuler vos informations. Pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Grosso modo, ce qu'on veut dire par là, dans un langage clair et précis, pour être compris de tout le monde, autant le mésadapté intellectuel, que le cultiver, enfrogné par ses connaissances trop profondes, pas mieux, cela, là. Il sait, mais il se demande pourquoi il sait autant de choses, tandis que l'autre à côté est dans un... un moins que moyen, un zéro pointé vers l'infini, une connaissance presque abrutissante de ce qui n'est pas important. Oh, qu'est-ce qui n'est pas important? Bien, c'est ce genre de connaissance. C'est-à-dire quoi? Ah, le sport, ça peut être intéressant, oui. Mais le macramé, là, c'est savoir qu'en 1997, Marjolaine Lemieux a gagné son premier cours de macramé. Ah! Elle a tricoté tellement serré qu'elle a resté coincée sur sa chaise. Ah, c'est-tu vrai? Bien, c'est la vérité. C'est vrai, c'était écrit dans le journal, le journal paroisial. Ah, mon Dieu! En avons-nous un exemplaire? Non. Ça a tout été brûlé parce qu'elle était tellement gênée. Quand son mari a vu ça, c'était pas son mari, non, à l'époque, ça l'était pas, mais elle courtisait cet homme-là. Quoi, par sa beauté? Non, on va revenir en argent parce qu'il y avait de l'argent. Il y avait de l'argent. La pile de l'argent. Lui, il avait pas mal aux fesses. Il avait tellement le côté confortable du fessier qu'il se reposait sur ses billets de dollars. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il a fait de l'argent. Il a fait de l'argent. Qu'est-ce qu'il faisait? Il enterrait du monde. Hein? Oui, c'était un enterreur professionnel. Ah, mon Dieu! Il enterrait qui? Bien, normalement, c'était des morts. Un peu plus cher, c'était des vivants. Des vivants? Bien, oui. Ça a fait des télécirées extraordinaires, des documentaires. Ah, c'est... Avez-vous vu le documentaire, celui qui avait enterré son portefeuille vivant? Ah, vivant, vivant. Avec tout le reste, là, les chèques, le chéquier, le crayon pour signer les... C'est dit-to-chèque, c'est dit-to-chèque, c'est quoi dit-to-chèque? C'est quoi dit-to-chèque? Sa monnaie courante. Ah, mon Dieu! Et puis même, attention, même sa carte de crédit. Oh! Là, les cartes de crédit, c'est pas mangé par des verres, ça, là. Non, c'est mangé par des banquiers. Les banquiers mangent ça. Ah, c'est comme un guichet automatique, ça. Ça clonde ça dans les dents, là. Puis c'est grâce au... Comment ça s'appelle? Au plombage. Les plombages, là, peuvent enregistrer tous les numéros de série des cartes de crédit. T'es-tu malade? Oui. Ah, je serais malade pour attraper le suppositoire hier soir. Avec qui? Non, bien, j'avais la grippe, mais je me suis dit avant de l'attraper. Je le sentais. Pas le suppositoire, mais je sentais que la grippe allait venir. Oui. Et puis donc, je me suis préparé avant. C'est-à-dire trois, quatre bons suppositoires. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Bien oui, ça te prévient de la grippe. Oui, mais tu ne l'as pas. Bien non, je ne l'aurais pas non plus. Grâce à mes suppositoires, eh, monsieur... Non, c'est... Écoute, quand je ne sais pas quoi faire, là, le jeudi avant les rassures de la diane, trois, quatre bons suppositoires, ça te remet le québécois, là. Quoique, c'est pas bon pour la santé. Hé, arrête-moi ça. Est-ce que j'ai l'air de pétant de santé? Bien, tu pètes, mais peut-être pas de la santé. Bien oui. Regarde-moi. Ah, mon Dieu, est-ce que je suis obligé? Ah, non, non. On n'est obligé de rien. Moi, je ne t'oblige pas. C'est comme tu veux. Alors, on l'a dit sur Facebook, vous pouvez être manipulé, enlevé par les estotes et est, puis être cloné. Puis si vous êtes cloné, bien, vous me le direz, parce qu'un clonage d'une personne équivaut à une carte de membre de ses KRL, ça ne marche pas, nous autres, prenons par exemple Mme Bibelot qui s'est fait cloné huit fois à des âges différents, mais à partir de 20, à 20, à 17, à 15, à 13, mais tous ces gens-là doivent avoir la carte de ses KRL, ce n'est pas parce que l'original est membre que tous les autres sont membres. On ne peut pas rajouter des noms là-dessus, sinon, il va falloir repenser. Je vais aller à la conférence, la grande conférence de ses KRL, pour soumettre quand même le projet, parce qu'on est de plus en plus de clones. Non, ce n'est pas des clones qu'on retrouve, c'est des clones. C'est vrai, il y a des clones. CKRL cultive tes goûts.